Musique Hello guys, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve à pour un nouveau tuto coiffure Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment customiser, poser, décolorer sa lace, plusieurs coiffures Les produits à utiliser spécialement pour les mèches bouclées Donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira Sans plus tarder on va commencer Et sans oublier pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne N'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos On commence Donc là je vous présente la perruque en vite fait Donc on va directement attaquer la décoloration Moi j'ai pris un tube de 20% il me semble Et la poudre bleue que vous voyez à côté Donc vous appliquez sur toute la lace Vous n'avez pas besoin d'avoir une tête pour poser la décoloration Donc voilà vous allez mettre vraiment sur toute la lace Et vous allez laisser reposer entre 10 et 15 minutes Ça dépend de la lace En tout cas pour celles qui vont commander cette perruque Vous allez laisser 15 minutes Donc voilà le résultat après 15 minutes C'est super bien décoloré J'ai pas eu besoin de passer le shampoing bleu Parce que j'aime la couleur des nœuds Ça fait vraiment un marron Donc voilà Là on va séparer les cheveux pour les bébières A l'aide de votre pince à épiler Donc moi je préfère les pince à épiler pointus Parce que ça permet d'être plus précise Enfin en tout cas pour moi je suis plus à l'aise avec ces pince à épiler là Donc voilà Toujours un travail avec minutie Soyez pas pressés Regardez bien que vous enlevez des cheveux Faites attention à ne pas trop enlever pour ne pas faire de trous Parce que des fois ça m'arrive de faire des trous Quand je vais faire la meuf trop pressée Donc vraiment prenez votre temps Parce que le secret d'une belle lace C'est la customisation Donc voilà N'ayez pas peur d'enlever les cheveux Mais faites vraiment attention à ne pas faire de trous Donc là on a vachement avancé sur la customisation Là je vais commencer à enlever le surplus de cheveux Entre les cheveux que je vais laisser pour les bébières Donc des fois je ramène un peu vers l'arrière Voilà pour que ça ne me fasse pas des trous Quand je vais faire mes bébières Donc voilà Vous faites exactement ce que je fais sur la vidéo Donc là j'ai bien séparé les cheveux des bébières etc Donc là je vais venir les tailler à l'aide de mon ciseau pointu Après vous pouvez le faire aussi avec une gilette Je préfère que vous faites avec une lame Je dis gilette alors que c'est la marque n'importe quoi Vous prenez une lame Et voilà Ou sinon un ciseau Et vous coupez vers le bas Vous ne coupez pas droit Vous coupez vraiment comme si vous descendez des escaliers C'est vraiment n'importe quoi Mes explications là J'ai été bête J'ai fait mes bébières déjà sur la tête Mais je n'ai pas filmé à ce moment là Je suis vraiment désolée pour ça De toute façon quand je vais poser la perruque Je vais remontrer comment faire des bébières A l'aide d'une mousse Donc là je prends mon tube got to be Que je vais mettre sur tout le front De toute façon il n'y a plus de secret Posez des laces Vous savez faire maintenant Avec tous les tutos qu'il y a sur Youtube Donc voilà Je ne vous apporte pas grand chose Voilà je place mon sèche-cheveux Comme d'hab Ensuite comme j'ai déjà fait mes bébières Je vais juste avoir à poser ma perruque sur la colle N'hésitez pas à rajouter de la colle Si vous trouvez que ce n'est pas assez N'hésitez pas à rajouter sur la laisse Il n'y a pas de soucis Et moi je vous conseille de ne pas utiliser vos doigts Pour ne pas faire du blanc Donc là moi j'ai utilisé ma pince à épiler Mais vous pouvez utiliser Vous savez les peintiges Vous pouvez utiliser la tige du peint Donc voilà Donc voilà ce que ça donne Une fois que c'est posé Mais on va venir repasser un coup Pour les bébières Avec ma mousse Bon un petit accident va arriver Mais ça c'est pas trop grave Donc vous allez mettre de la mousse Et vous allez retracer Ouais bon C'est ballot Vous allez retracer les bébières Voilà Et ensuite vous allez venir poser un ruban Pour venir vraiment fixer votre lace Ainsi que les bébières Donc là on prend le ruban Pour venir fixer tout ça Donc là vous laissez 10 à 20 minutes Ça dépend Vous faites ce que vous avez à faire Vraiment que ce soit sécurisé Donc vraiment collé à notre crâne Comme si c'était notre cuir chevelu Donc voilà Donc là en attendant J'ai tenté de citer sur mon téléphone Je faisais ma petite vie Voilà Et on va enlever tout ça Waouh Magnifique Magnifique Chloé C'est tout ce qu'on aime L'effet naturel Voilà En fait on ne veut pas des bébières Trop travaillées On veut comme si c'est Tu vois Tu vois ce que je veux dire Vous pouvez voir mon léger sourire Là j'étais trop fière Donc voilà Là on a collé la lace On va passer à la coiffure Donc là je vais faire marrer au milieu Tout simple Ça c'est la base Donc là j'humidifie un peu la lace Parce que je ne veux pas avoir cet effet un peu touffu On veut un effet mouillé Donc je prends mon spray Ça c'est de l'eau normal C'est un spray que j'ai rempli Donc vous allez mettre sur toute la perruque Vous allez bien l'humidifier Pour un effet plus naturel Je prends mon pinceau Que j'utilise pour mon concealer Que j'ai passé sur l'arrêt Pour avoir cet effet un peu faux crâne Pour que ce soit un peu plus naturel Ensuite je prends mon stick pour contouring Donc qui est un peu foncé Donc je vais le passer sur les côtés Parce que je ne sais pas si vous voyez Sur les côtés on voit un peu la tulle Et ça ça me dérange un peu Donc voilà pour atténuer un peu Cette démarcation entre mon visage et la lace J'utilise ce stick Donc voilà on atténue le plus possible Donc pour définir encore plus mes boucles Je vais prendre cette crème de chez Cantu Que je vais passer sur toute ma perruque Voilà ça va aussi garder cet effet mouillé Donc on recherche Donc là on passe au coiffure potentielle Là c'est une raie sur le côté Toute simple Ensuite là nous avons l'arrêt au milieu Donc la coiffure de base Que tout le monde aime Voilà on monte un petit peu la customisation Hop 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 on flick Voilà ok c'est bon c'est noté Là on peut faire aussi Une deuxième raie au milieu Mais avec Donald sur les côtés Je trouve que ça fait super mignon C'est super joli en plus C'est super simple à faire Et c'est original C'est super simple à faire Là c'est la coiffure un peu coiffée décoiffée Sans raie sur le côté Tu veux que ça tombe un peu sur ton visage Pour faire la meuf sexy Patati patata Ça c'est trop la coiffure de l'été Donc le petit chignon Hop Et les cheveux lâchés derrière Je trouve ça super mignon Ensuite pour la dernière coiffure Je vais faire une note au milieu Et lâcher le reste des cheveux Je trouve ça joli Après vous pouvez aussi attacher C'est comme vous voulez Je trouve ça joli en plus Je trouve ça joli en plus Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Donc moi personnellement pour l'entretien de mes mèches bouclées je ne me rends pas la tête, je prends un spray. Donc en fait c'était un produit ménager, excusez-moi pour le bris, c'était un produit ménager et je l'ai changé, j'ai bien nettoyé et tout, j'ai mis de l'eau dedans. Ensuite pour définir mes boucles, des fois j'utilise ce produit là comme tout, donc je pense qu'à la base, attendez, à la base je ne sais pas si c'est un masque ou quoi, ça va ? Excusez-moi, donc je ne sais pas si c'est un masque à la base mais en tout cas quand je veux bien définir mes boucles, j'utilise ça. Ou si j'en ai plus j'utilise ce produit là de chez Tachi, donc il me semble qu'il coûte dans les 5 euros, donc la marque c'est la vie est à nous, voilà. Comment ça se présente ? Donc c'est une crème de soin sans rinçage pour boucles, plus définition, donc ça les définit vraiment. Ça garde aussi l'effet mouillé je trouve, donc voilà. Et quand vous lavez vos perruques bouclées, vous pouvez prendre n'importe quel shampoing, moi personnellement je prends n'importe quel shampoing. Mais après je prends un conditionneur spécial pour les boucles, donc c'est celui-là. C'est celui-là que je trouve à Auchan, pour le coup je trouve à les 2 ou 3 euros pas plus. Donc Expert Conditionnaire Curl, on va plutôt lire en français. Soin des mélans Expert Curl à l'hydroviton. Ok bref, dans tous les cas, ça définit les boucles et quand vous avez fini de laver vos perruques, ce que je vous conseille c'est de ne pas sécher vos perruques au sèche-cheveux, de les laisser à l'air libre toute la nuit. Comme ça les boucles vont bien se définir et aussi ça va empêcher d'avoir mis la perruque. Donc voilà, ce serait pour mes conseils pour vos perruques bouclées, j'ai rien d'autre à dire. À part ça, là je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Donc voilà, pour toutes celles qui vont reproduire mes tutos, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram. Envoyez-moi ça sur Instagram parce que c'est la log que je suis vraiment active. Et voilà, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le bon de le faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très prochainement. Mouah!